Bonjour chers auditeurs, le taux de malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 5 ans est estimé à 19% dans la région de Djourbel. Un atelier pour la revue régionale sur la nutrition a réuni plusieurs acteurs durant deux jours. D'Airo Khaïasek, la responsable du bureau régional du conseil national de développement de nutrition est au micro de Adam Ndiaye. Par rapport aux dernières enquêtes qui ont été réalisées, notamment l'enquête EDS de 2018 et 2019, montrent qu'au niveau de la région de Djourbel, par rapport à la malnutrition chronique, la région est à 19% relativement satisfaisante parce que par rapport au seuil de l'Organisation mondiale de la santé, si la prévalence de la malnutrition chronique est inférieure à 20%, vraiment c'est la situation satisfaisante. Mais en termes de valeur absolue quand même, il y a encore des enfants dans la région de Djourbel qui souffrent de retard de croissance ou bien de malnutrition chronique. C'est une raison pour laquelle aussi la région de Djourbel fait partie des régions prioritaires du grand projet financé par l'État du Sénégal et la Banque mondiale qu'on appelle le PIPADHS, un projet investi dans les premières années pour le développement humain au Sénégal. Si nous prenons la malnutrition aiguë maintenant, la région de Djourbel enregistre quand même des prévalences relativement élevées parce que supérieures à 10%. Et donc la situation est précaire par rapport à la malnutrition aiguë, mais avec l'ensemble des interventions de tous les secteurs ici présents, nous pensons que d'ici quelques années, très bientôt, la région de Djourbel enregistrera quand même des prévalences beaucoup plus faibles. Nous attendons des collectivités territoriales, une meilleure institutionnalisation de la nutrition. C'est la porte d'entrée pratiquement de toutes les interventions, mais nous voudrions un financement quand même périn de la malnutrition. Et pour cela, il faut que les collectivités locales s'inscrivent dans cette dynamique de mobilisation, de ressources pour un financement intrinsèque de la malnutrition à l'échelle de leur collectivité territoriale. L'Organisation mondiale de la santé a lancé la première enquête mondiale visant à mieux comprendre les besoins de toutes les personnes touchées par le cancer et à y répondre. L'enquête fait partie d'une campagne conçue avec les personnes touchées par le cancer, survivants, aidants et personnes endeuillées, et destinées à donner un plus large écho à leurs paroles, conformément au cadre de l'OMS, visant à mobiliser de façon constructive les personnes atteintes de maladies non transmissibles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Musique 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 Il y a une réunion de Djurbel à 19% et il y a une réunion de Djurbel à 19% et il y a une réunion de Djurbel. Il y a une réunion de Djurbel à 19% et il y a une réunion de Djurbel. Il y a une réunion de Djurbel à 19% et il y a une réunion de Djurbel à 19% et il y a une réunion de Djurbel. Il y a une réunion de Djurbel à 19% et il y a une réunion de Djurbel à 19% et il y a une réunion de Djurbel.